– Résultat des élections européennes dans le secteur, la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella arrive très largement en tête dans la majorité des communes de la Casque et de la CCPB. Seul leadership se démarque nettement en plaçant en tête la liste de la majorité présidentielle. Les écoliers de Sourte ont commémoré le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. 90 élèves de maternelle et d'élémentaire ont reçu la visite d'anciens du village qui sont venus leur raconter leur vie durant la Seconde Guerre mondiale. C'était un héros de la guerre de 1870, Camille Crémer a étudié au lycée de Sarguemines. L'historien Patrick Serres a raconté son histoire à des élèves de la classe Défense du lycée Jean de Pange. Baissé de rideau définitif pour le magasin Minier Maxi au centre-ville de Sarguemines, l'enseigne spécialisée dans les chaussures pour enfants fait notamment les frais de la concurrence sur Internet. À Sarguemines, le stade d'athlétisme porte désormais le nom de Gérard Burg, Président de l'Assad de 1972 à 1999, il a marqué l'athlétisme sargueminois par son engagement et sa disponibilité. Décédé en août dernier, il a été honoré par son club et par la ville de Sarguemines. Le gymnase continuera lui à s'appeler Pierre de Coubertin. Challenge sportif et inclusif pour les collégiens de Sarguemines et de Grosse Biderstrophe, 160 élèves issus de 5 collèges ont relevé des défis sportifs en compagnie de jeunes de l'IME, l'Institut médico-éducatif de Sarguemines. Premières Olympiades pour les écoliers de Wuss-Villers, 118 jeunes des deux groupes scolaires ont participé à 9 ateliers sportifs. C'était un événement olympique organisé par les élus de la commune. Première saison et premier titre de championne départementale pour les féminines U15 d'Alliance 2008, les footballeuses des secteurs Aaron-Etain-Schmidt-Villers, Gwisbruck-Hormers-Villers-Epin, Calouz, Rimmler, Schobert-Gaibard et Wiss-Villers-Villers-Villers-Villers-Villers enchaînent maintenant sur un nouveau challenge, la finale de la Coupe de Moselle, dimanche à Boulet. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, coup de tonnerre des résultats des élections européennes, coup de théâtre de la dissolution de l'Assemblée nationale. On va largement en parler dans cette émission avec celui qu'il convient désormais d'appeler le député, sortant de la cinquième circonscription de la Moselle, puisque Vincent Sittlinger, depuis hier soir, vous n'êtes plus député. Alors avant de parler de la dissolution qui a été annoncée hier soir par Emmanuel Macron, je voudrais qu'on revienne d'abord sur les résultats des élections européennes. Est-ce que vous vous attendiez à ces scores au niveau national ? Alors bon, c'est vrai que les instituts de sondage prévoyaient quand même à peu de choses près les résultats d'hier soir depuis maintenant plusieurs semaines. Donc d'un côté, je ne suis pas tellement surpris, mais c'est vrai que chez nous, on a eu un score du Rassemblement national encore plus important qu'au niveau national. – Et au niveau national, votre parti Les Républicains n'obtient que 7,2% des voix. C'est un coup de tonnerre pour vous ? – Non, c'est plutôt même un score tout à fait honorable quand on pense au moins de 5% de Valérie Pécresse lors d'un présidentiel, lorsqu'on pense aux 8% aux Européennes 2019. Et quand on compare à d'autres partis, notamment le parti de la majorité présidentielle, qui lui a perdu 7-8 points en 5 ans, donc c'est plutôt honorable pour les LR. – Alors sur la page Facebook de Mosaïque Cristal, on a un internaute, Jérôme, qui va lui jusqu'à écrire qu'est l'avenir pour ce parti qui, plus on avance, plus il s'écroule. Alors, est-ce que vous croyez en l'avenir du parti Les Républicains ? – Oui, je pense que, vous savez, les partis comme toute entreprise, comme toute association se développent, parfois régressent, parfois se redéveloppent. On l'a vu pour le Parti Socialiste hier soir, qui a fait un score bien supérieur à leur précédent score, quand on pense aux 2% d'Hidalgo à la présidentielle. Donc je pense qu'on n'est vraiment à l'abri de rien aujourd'hui, pas à l'abri d'une surprise, et peut-être que lors de ces élections législatives, il va y avoir un sursaut pour les Républicains, parce que justement, on représente aujourd'hui une alternative, une position crédible à la politique actuellement menée par Macron. – Alors, je vous propose de regarder aussi les réactions des politiques mosellans qui étaient candidats au soutien des différentes listes aux européennes. Alors, je précise que les interviews, vous allez voir, ont été réalisées hier soir en préfecture de la Moselle à Metz, quand les résultats n'étaient pas encore tous définitifs, et surtout, la plupart de ces interviews ont été réalisées avant que le président de la République annonce la dissolution de l'Assemblée. – On est ravis, on est ravis, on est fiers, mais on prend aussi ce score avec une certaine humilité, parce que les Français nous accordent ce soir, enfin, en tout cas, une partie importante des Français, nous apportent ce soir une confiance importante, non seulement une confiance dans le cadre de cette élection européenne, mais une confiance pour bâtir demain, parce que, comme l'a dit Jordan Bardella, c'est l'après-Macron qui se décide. Je pense qu'il y a deux grands sujets, c'est d'ailleurs ce qu'ont laissé indiquer les sondages, à savoir, en premier, le sujet migratoire, le sujet de l'identité, et, en deuxième, très proche de ce sujet, le pouvoir d'achat. Et ce sont typiquement les deux grands sujets sur lesquels le RN, évidemment, propose des choses depuis un certain nombre d'années, de décennies. Ce sont évidemment des sujets que nous avions mis au cœur de la présidentielle de 2022, et ce sont évidemment des sujets sur lesquels nous avons prévu de nous battre demain au Parlement européen, avec Jordan Bardella et donc les près de 30 députés qui ont été élus ce soir. Donc, nous avons fait campagne sur ces thèmes, ils ont été reçus par les Français, parce que, précisément, ce sont les sujets qui les frappent le plus dans leur quotidien, le pouvoir d'achat, la facture d'électricité, et, évidemment, l'insécurité, et le sujet migratoire. – Une forte déception, une forme de désaveu aussi pour nous, en tant que majorité, étant donné qu'on est en responsabilité et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit non plus la fête ce soir pour nous, non seulement parce qu'il y avait des sondages, mais aussi parce que, quand on est en responsabilité, malheureusement, on paye souvent le fait d'être en responsabilité, et ça s'est prouvé à chaque élection européenne depuis les années 90, donc il faut le prendre aussi en considération, mais on ne s'attendait pas à ce que l'extrême droite soit aussi forte, non seulement en France, mais partout en Europe. Et c'est là où ça devient très inquiétant et ça devient aussi historique pour l'avenir de l'Union européenne, c'est que l'extrême droite est de plus en plus forte dans l'ensemble des pays qui sont avec nous. Ce problème, c'est majoritairement dû à la guerre que nous pouvons connaître porte de l'Europe en Ukraine. Un défi migratoire à relever parce que les attaques terroristes que l'ensemble du territoire européen a pu connaître pendant les 15 dernières années créent aussi de l'amalgame et des tensions fortes, et on sait qu'il y a beaucoup de partis qui surfent là-dessus, dont le Rassemblement National ou Reconquête, et ils ont fait une campagne là-dessus. Et puis je crois qu'il va falloir aussi répondre à la demande de social avec un grand S qui a été fait parce que Raphaël Glucksmann, c'est un message aussi. C'est pour ça que c'est Glucksmann qui a été choisi et pas Les Écolos ou alors Manon Oubry. C'est aussi pour cela que le Jordan Bardella est aussi haut parce qu'ils passent 90% de leur temps à parler de social, à parler de l'électricité trop chère, de toutes ces choses-là, qui parlent à beaucoup de Français et pour lesquels nous n'avons plus à convaincre aujourd'hui sur les mesures que nous mettons en place parce qu'on donne la sensation qu'on fait des choses trop compliquées quand ils proposent des choses parfois très simples, très simples, qui ne marchent pas mais qui parlent à tout le monde et c'est peut-être le combat qu'on doit mener demain. Un vote sur trois quasiment pour le RN, pour ces élections, quels sont les premiers enseignements que vous tirez ? Je vais même au-delà parce que l'extra-droite, si on prend le RN plus Marion Maréchal Le Pen, c'est plus de 40% au niveau national et c'est même bien au-delà au niveau Moselland puisque les chiffres que l'on a à cette heure-ci, c'est plutôt entre 40 et 45% ne serait-ce que pour la liste du Rassemblement national plus 5%, plus de 5% pour la liste de Marion Maréchal Le Pen. Manifestement, une vague continue à s'enfler pour l'extrême droite dans ce pays. Je crois que personne ne peut se satisfaire du résultat. D'abord, on s'aperçoit que la Macronie, que Emmanuel Macron est en chute libre aujourd'hui, qu'il avait fait d'ailleurs le cœur de son engagement politique pour résister au RN et à chaque élection depuis qu'il est là depuis 2017, l'extrême droite et le RN a continué à augmenter. Donc, de ce point de vue-là déjà, il y a, je crois, de quoi ne pas se satisfaire. Et puis, parallèlement, même si le Parti Socialiste avec Place Publique et avec Raphaël Glucksmann est la seule liste qui a réussi à avoir une croissance pendant cette campagne puisqu'il y a une dynamique qui est réelle puisqu'on est parti, on était à 10%, aujourd'hui, on flirte avec les 14%. Cette dynamique, elle est là, mais elle nécessite pour transformer l'essai que pour les échéances à venir, on soit en capacité de se rassembler avec l'ensemble des autres forces de gauche. C'est un vrai défi quand on sait qu'il nous faudra construire dès demain. À l'heure où la guerre est aux portes d'entrée de l'Europe, à l'heure où les Français ont été confrontés à une crise du pouvoir d'achat sans précédent, en effet, le dérèglement climatique est passé derrière bien des préoccupations. On peut l'entendre, bien entendu, mais c'est bien la crise qui va venir et qui va toquer à toutes les portes. On va se retrouver confrontés au prix du gaz, on va se retrouver confrontés à la montée des eaux, on va se retrouver à l'augmentation des chaleurs. Tout ça, c'est des crises à venir et qu'il va bien falloir contrer. Et encore une fois, il faut qu'on fasse l'alliance des questions sociales et des questions écologiques le plus vite possible pour réussir à amener le changement en France et en Europe. On voit qu'élection après élection européenne, les Français s'y intéressent et c'est bien. Alors bien sûr, l'Europe que nous défendons, nous espérons que c'est à celle-là que les Français vont penser de plus en plus. une Europe plus sociale, une Europe où on ne signe pas tous les jours des traités internationaux qui sont écosidaires et où le marché de l'électricité ruine les Français. Donc bien sûr, c'est donc notre vision de l'Europe que nous défendons. Elle progresse et là, on arrive sur les résultats puisque le score de Manon Aubry qui tangente les 10% nous console de l'élément le plus important de cette élection. C'est bien sûr le Rassemblement national et l'extrême droite d'une manière générale qui atteint des sommets. Alors à chaque fois, on se dit est-ce que ça va être le sursaut et à chaque fois, on constate que ça continue à progresser. Donc là, il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que la gauche se reprenne, qu'elle s'entende. il y a deux ans et on va peut-être aller vers justement le sujet de la dissolution. On a réussi à faire la NUPES, on a réussi à avoir 150 députés, on a réussi à faire avancer des choses au niveau de l'Assemblée nationale même en étant minoritaire et là, ça doit se refaire de manière claire. Alors quel est votre sentiment en écoutant ces différentes réactions des soutiens maux-élandes de différents bords ? Je pense que le constat est unanime qu'effectivement aujourd'hui, on a un problème à la fois de pouvoir d'achat mais aussi de sécurité, aussi d'autorité parce qu'on le voit dans tous les domaines de notre société, il n'y a plus suffisamment d'autorité et donc je pense que voilà, c'est aussi un peu un ras-le-bol de la situation actuelle, ce sentiment un peu d'insécurité permanente où on n'est nulle part vraiment en sécurité et ce déclassement quand même social et sociétal et économique pour la France puisque c'est tous les mois plus compliqué avec cette inflation qui depuis deux, trois ans a quand même sérieusement compliqué les fins de mois du nombre français. On va se pencher maintenant sur les résultats au niveau local. Alors je vous rappelle qu'au niveau national, la liste du Rassemblement national a obtenu 31,36% des suffrages. C'est presque 10 points de plus que lors des précédentes élections européennes de 2019. Le RN dépasse très largement la liste renaissance du camp présidentiel. Cette tendance électorale favorable au RN se confirme également au niveau local. Camille Aurion nous en est plus. L'électorat Mosellan était déjà largement favorable au Rassemblement national lors des dernières élections européennes de 2019. Lors du scrutin ce dimanche, l'écart entre les deux principaux camps politiques, d'un côté le Rassemblement national et de l'autre Renaissance, s'est davantage amplifié. Cette fois-ci, le RN a obtenu plus de 40% des voix en Moselle contre 13,63% pour la liste besoins d'Europe. A Sarguemines comme à Beach, cette tendance électorale favorable au RN au niveau national se confirme. C'est la liste de Jordan Bardella qui l'emporte très largement dans la grande majorité des communes de la CASC et de la CCPB. Par exemple, à Sarguemines, le RN arrive en tête avec 37,59% des voix, loin devant la liste de la majorité présidentielle portée par Valérie Haillet avec 15,52% des voix. La liste de Raphaël Glucksmann arrive en 3e position. Si au niveau national, le PS se détache clairement des listes suivantes, à Sarguemines, il est au coude à coude avec la liste de la France insoumise, 9,78% des voix attribuées pour le PS et 9,70% des suffrages pour la liste LFI. A Beach, c'est aussi la liste de Jordan Bardella qui est arrivé en tête avec près de 34% des voix, suivi de la liste Renaissance avec 20% des voix. A noter ici que les électeurs Béchois ont apporté plus de soutien à la liste du camp présidentiel qu'au niveau national. A Sarraïbe, on note une large victoire de la liste du Rassemblement national avec près de 49% des voix. C'est presque 20 points de plus qu'au niveau national. La liste de Valérie Haillet n'a obtenu que 11,63% des voix à Sarralbes, donc 3% de moins qu'au niveau national. Dans de nombreux villages frontaliers avec l'Allemagne, à Sargumin, Grossbiedestrop ou encore Forbach, l'URN domine largement ses élections européennes. Une exception dans la masse, c'est Leadership, l'un des rares villages qui fait de la résistance face à la poussée de l'extrême droite. Là-bas, plus de la moitié de la population s'est déplacée pour voter à ces élections européennes. Et c'est la liste de la majorité présidentielle qui s'est glissée en tête avec 27,50% des voix contre 22,50% pour l'URN. Les élections européennes peinent toujours à mobiliser l'électorat Moselland. Le taux d'abstention en Moselle s'élève à 51,64% en 2024 contre 52,86% lors des précédentes élections européennes en 2019. Alors localement, quelle est votre analyse des résultats au niveau de l'arrondissement de Sargemin ? Alors on l'a vu dans le reportage, effectivement, le RN qui est largement en tête dans toute la circonscription si ce n'est cet exemple de Hyderchit. Mais si vous voulez, je pense que le RN a toujours été assez fort chez nous. Donc il y a encore une petite progression mais qui est moindre finalement que la progression au niveau national où on parle de plus 10 points effectivement entre 2019 et 2024. Chez nous, c'est peut-être plus 5 points parce que le RN était déjà haut. Donc on peut peut-être se rassurer de ce point de vue-là en disant que la poussée du RN est moins forte chez nous que dans le reste de la France. – Après le coup de tonnerre prévisible finalement des résultats, il y a eu le coup de théâtre. À 21h, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelle a été votre réaction sur le moment ? – Sur le coup, évidemment, un peu surpris même si sur le fond, j'ai toujours pensé que dissous de l'Assemblée pouvait être une solution parce qu'on ne peut pas continuer comme ça encore pendant 3 ans à coup de 49-3. On voit le camp de la majorité présidentielle qui cherche des alliances un coup avec le Parti Socialiste, un coup avec les Républicains, un coup des alliances contre nature même avec les Insoumis ou avec encore d'autres formations politiques. Donc je pense qu'il faut effectivement plus de clarté. Après, je regrette juste le timing parce que le premier tour aura lieu dans 3 semaines et je pense que ce n'est pas forcément très démocratique d'imposer une action législative aussi rapidement. Je pense qu'il aurait été mieux de prévoir, comme ça a été le cas lors de la dissolution précédente, un laps de temps plus important. – Plus important. Alors, question pour vous de la part d'un internaute sur notre page Facebook. Il s'appelle Daniel et il vous demande cette dissolution n'est-elle pas un peu précipitée ? Les conséquences sur le pays et les chances du RN ? – Alors, je ne sais pas trop. Vous savez, c'est vrai que c'est un peu unique d'avoir une action législative aussi rapide en 3 semaines puisque cette semaine, les différents partis vont désigner un peu leurs représentants dans chaque circonscription. Donc il y aura finalement 2 semaines de campagne, ce qui est extrêmement court. Et en plus, on arrive dans une période de vacances scolaires avec les difficultés d'organisation aussi pour certaines communes qui ont des événements organisés de longue date. On peut penser à la ville de Sargoumine qui organise comme chaque année la Saint-Paul le 30 juin, enfin le dernier week-end de juin. Et donc ça va être d'un point de vue logistique et d'un point de vue pas forcément évident de mobiliser. Donc on peut avoir des surprises. Je pense qu'il y aura aussi un peu une volonté de ne pas non plus laisser les pleins pouvoirs au RN parce que si effectivement d'après les premiers sondages, ils pourraient récupérer pas mal de sièges, les LR, on devrait à peu près se stabiliser. Mais c'est sûr qu'il y aura peut-être aussi une réaction de certaines personnes qui vont aller se mobiliser pour éviter que ce soit une majorité trop forte à l'Assemblée nationale pour le RN parce qu'on l'a vu en 2022. Je pense que les Français aujourd'hui sont convaincus qu'on ne peut pas non plus laisser les pleins pouvoirs quel que soit le parti qui devrait l'emporter dans quelques jours cette élection législative. – Alors à vos yeux, cette dissolution, c'est un coup de poker, c'est un coup de colère ou c'est un coup de maître ? – C'est un coup de poker assurément, un coup de maître je ne pense pas parce qu'on le voit, la société est déjà assez fragmentée actuellement en raison de cette crise économique, en raison de ce problème de manque d'autorité à tous les niveaux, notre système de santé qui souffre quand même profondément donc je pense qu'il y a vraiment un problème de timing. Et autant sur le fond, je suis très favorable à ce qu'il y ait une dissolution pour que les choses soient remises sur la table et que les Français puissent s'exprimer dans quelques semaines mais encore une fois en termes de timing ça pose quand même problème d'autant plus qu'on peut penser que le Président de la République était quand même au courant de sa stratégie enfin il savait qu'il allait mettre en place cette stratégie il y a déjà quelques semaines et donc il a pu se préparer, il a peut-être pu préparer des candidats dans certaines circonscriptions et c'est ça qui n'est pas forcément très fair play parce qu'inversement les oppositions au gouvernement actuel vont avoir plus de difficultés comme nous à s'organiser en quelques jours. – Et vous n'arrêtez pas de le dire les délais sont très courts les volontaires en gros ils doivent faire acte de candidature cette semaine la campagne officielle commence dimanche pour le premier tour des législatives donc le 30 juin et le deuxième tour le 7 juillet vous serez nouveau candidat ? – Oui je vous le dis en exclusivité ce matin sur votre chaîne je serai évidemment candidat parce que je pense que depuis deux ans j'ai fait le taf comme on dit en tout cas j'ai dès le premier jour le mandat tout fait pour être le plus performant possible en ouvrant notamment une permanence qui soit accessible qui soit visible de tous et en étant présent au maximum aux côtés des communes aux côtés des entreprises aux côtés des associations locales donc voilà je pense que j'ai toute légibilité à repartir au combat – Avec l'investiture LR et avec la même suppléante ? – Alors oui je pense que là aussi Evine Fertion donc ma suppléante a été elle aussi très présente notamment sur le secteur de Sarrumine Sarralbe donc je pense que voilà il n'y a pas de raison qu'elle ne reparte pas et qu'elle soit à nouveau à mes côtés – En 2022 au deuxième tour des élections législatives vous aviez réalisé un score de 59,12% face à Marie-Claude Voinçon du Rassemblement National 40,88% mais au premier tour vous étiez deuxième avec 24,53% des voix derrière le RN à 25,88% dans le contexte actuel est-ce que vous êtes confiant dans les résultats de fin juin début juillet ? – Je pense que c'est très difficile de répondre à votre question parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu normalement une élection législative c'est la rencontre entre un territoire et un homme une femme et c'est quand même une élection un peu personnelle c'est pas comme les élections européennes qui ont eu lieu hier où là c'est purement une élection politique on vote pour un parti on vote pour un logo là on vote quand même pour une personne mais la problématique c'est ce délai très court pour faire campagne qui pourrait éventuellement profiter à des formations plus connues au niveau national et un vote plus politique et moins malheureusement territorial moins personnel – Et on ne connaît pas encore les personnes on ne connaît pas encore les candidats qui vont se présenter et bien merci beaucoup d'être venu témoigner et réagir aujourd'hui en direct sachez que d'autres internautes vous ont posé des questions via notre page Facebook ou par message privé donc on va se permettre de vous transférer les questions qui ont été posées ce matin et on vous laisse le soin de répondre côté élection législative la campagne sera donc courte et intense rendez-vous bien sûr sur Mosaïque Cristal pour faire le point sur les candidats et leur programme pour le moment on continue avec l'actualité du secteur pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie il y a eu de nombreuses commémorations exemple chez nous à Sourte où les écoliers ont eux aussi eu leur commémoration au programme chant, témoignage et hymnes nationaux comme vous allez le constater dans ce reportage d'Emilia Zelle une commémoration pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie c'est ce qu'a organisé l'école de Sourte jeudi dernier avec les 90 élèves de maternelle et d'élémentaire plusieurs anciens du village sont venus raconter un moment de leur vie à l'époque de la seconde guerre mondiale on a été convoqués par la maîtresse et c'est un honneur pour nous de pouvoir témoigner je suis aussi pupille de la nation toute ma famille qui était déportée à la suite d'une rafle qu'on a fait sur Sourte parce qu'il y avait tellement de déserteurs que la Gestapo va faire carrément cerner le village ma maman et mes parents ils écoutaient régulièrement la radio parce qu'il n'y avait que la radio à l'époque ils écoutaient ils savaient que les américains s'approchaient et ma maman elle avait préparé au grenier un bâton avec un drap blanc elle a dit dès que les américains se rapprochent on ira au grenier et on sortira le drapeau blanc et c'est ce qu'on a fait il ne faut pas que ça s'oublie les enfants ont aussi chanté des chansons pour remercier les pays alliés cette commémoration s'inscrit dans un projet plus important qui va s'étaler jusqu'au 6 décembre le jour de la libération de Sourte et Maïzental alors chaque mois nous allons faire venir des anciens à l'école on aura d'autres personnes à peu près une par mois il y aura M. Zimert aussi de Maïzental et tout ça va nous amener à cette fameuse journée du 6 décembre où nous organiserons avec tous les villageois les écoles un défilé en suivant la route qu'ont pris les américains quand ils sont rentrés dans Sourte et Maïzental l'événement s'éclot avec les hymnes américains et français on remonte dans le temps pour plonger dans une autre guerre celle de 1870 l'historien Patrick Serres a déjà partagé l'histoire de Camille Crémer à de nombreuses personnes mais pour la première fois il a donné sa conférence au sein du bâtiment où le héros de guerre a étudié le lycée Jean de Pange les élèves de première qui composent la classe défense ont pu découvrir la vie du général qui a notamment défendu le pont de la Sars à Sarguemines reportage de Marie-Morgane Pires Certainement des bâtiments qui sont contemporains de Camille Crémer et de ses études au lycée à l'époque où il a étudié ici qu'il a été bachelier C'est avec beaucoup d'émotion que Patrick Serres s'est rendu au lycée Jean de Pange de Sarguemines durant 5 ans l'historien a étudié la vie du général Camille Crémer né dans cette ville en 1840 C'est quelqu'un qui a accompli de véritables exploits pendant la guerre de 1870 Il a rencontré des lycéens de la classe défense pour donner une conférence sur le parcours atypique du soldat français qui a étudié ici même dans l'établissement qui s'appelait alors lycée impérial Camille Crémer s'est ensuite distinguée notamment lors de la guerre franco-prussienne de 1870 Alors la rue Pasteur vous connaissez le pont des Alliés vous connaissez et bien tout cet épisode où Crémer a réussi finalement à défendre l'accès des ponts de Sarguemines ça s'est joué là dans la journée du 7 août 1870 Pour Patrick Serres c'est donc tout un symbole de revenir sur la vie du général devant les élèves sargueminois Pour le dire vous voyez soyez aussi dépositaires de la mémoire des héros de votre lycée de votre ville et de votre région parce que vous pouvez en être fiers c'est un héros qui a fait la guerre mais qui l'a fait noblement il n'a pas commis de crime de guerre il a été finalement protecteur des populations civiles Je trouve ça intéressant beaucoup plus intéressant que des cours normaux parce que là c'est plus interactif on est plus attentif ça crée je pense aussi des souvenirs on retient mieux Ces mêmes élèves avaient d'ailleurs déjà été sensibilisés à la guerre de 1870 en visitant il y a quelques semaines le musée de Gravelotte dédié à cet événement Il va faire des carnets de sièges où il va noter au jour le jour ce qui se passe Samedi soir le rideau de fer du magasin Manier et Mixi est descendu pour la dernière fois la boutique ne rouvrira plus hausse du loyer baisse de fréquentation développement des achats sur internet trop de difficultés pour la gérante qui a décidé d'arrêter Guillaume Dumontail l'a rencontré Ce samedi à Sarguemines le magasin Minier et Maxi a définitivement fermé Au bout de 8 ans c'est fini on descendrait d'eau La commerçante a pris cette décision pour plusieurs raisons Déjà le flux du centre-ville a beaucoup chuté par rapport aux travaux par rapport à la conjoncture aux places de parking et puis l'impact du prix du loyer le prix des charges les prix de tout ce qui a augmenté en ville et beaucoup moins de monde Elle a subi aussi le changement des habitudes de consommation Le problème qu'il y a c'est que la nouvelle génération ou beaucoup d'entre eux ne vont plus en centre-ville ils consomment énormément sur internet En s'estimant suffisamment informés pour se passer des conseils d'une commerçante pourtant spécialisée dans la vente de chaussures enfant des premiers pas jusqu'à la taille 42 Après 8 années d'existence et 3 déménagements pour trouver le meilleur emplacement possible pour son magasin Mini & Maxi La commerçante a donc décidé de jeter l'éponge Elle est déçue mais pas abattue C'est juste une page qui se tourne pour elle Tatiana Chiarelli était seule à travailler ici Comme une évidence depuis samedi le stade de l'athlétisme de Sargemin porte le nom de Gérard Burg une cérémonie regroupant de très nombreuses personnes s'est déroulée à l'occasion de cet événement Gérard Burg a notamment été président du club d'athlétisme de Sargemin de 1972 à 1999 Guillaume Dumontail a assisté à la cérémonie Une personnalité consensuelle personne n'était ennemi avec Gérard Burg Voici des mots qui ont été prononcés à maintes reprises samedi lors du baptême du stade Gérard Burg En plus de ses qualités humaines c'est l'engagement de ce passionné de sport qui est remarquable Gérard Burg a été président du club d'athlétisme de Sargemin de 1972 à 1999 avant de devenir vice-président et président d'honneur de cette association C'est quelqu'un qui a oeuvré pour la construction de ce stade pour le développement de l'athlétisme typique depuis plusieurs décennies dans le secteur pas seulement sur Sargemin mais au niveau départemental voire régional C'est quelqu'un qui a toujours été disponible même encore jusqu'à son dernier souffle il était toujours avec nous pour donner un petit coup de main lors de manifestations Si aujourd'hui nous sommes étiquetés ville active et sportive et bien il fait partie de ceux qui sont à l'origine de tout ce travail formidable qui a été fait par le tissu associatif par le tissu du bénévolat et qui fait aujourd'hui la réputation sportive de la ville de Sargemin Un bénévole d'antan c'est un qualificatif qui a également été prononcé pour honorer la mémoire de Gérard Burg Son engagement en faveur de son club et de l'athlétisme ne s'est jamais taré L'an dernier encore il était mobilisé avant de s'éteindre le 19 août 2023 à l'âge de 86 ans C'est vrai qu'il a passé du temps au stade des week-ends des dimanches des soirées mais il aimait cette ambiance il était disponible pour toutes les tâches même les moins valorisantes à la fameuse saisie des licences j'en ai entendu parler quelle fierté il avait quand un athlète du club faisait une performance il était si content il ne manquait jamais de le féliciter personnellement par un message d'envouragement Une trace indélébile du passage de Gérard Burg est aujourd'hui laissée dans ce stade à noter que le gymnase attenant conserve lui son appellation Pierre de Coubertin 5 collèges 160 élèves Juste avant de changer de nom le stade d'athlétisme de Sarguemines était animé vendredi il a accueilli le challenge intercollège organisé par la ville Les élèves se sont succédés à différents ateliers avec des défis sportifs et ludiques Alors qui a remporté le trophée ? Réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Pires On se place sans élan ou avec élan on lance ça après c'est comme vous voulez 20 activités différentes pour les collégiens Au stade d'athlétisme de Sarguemines chaque élève a donc pu s'illustrer dans son domaine de prédilection sport d'équipe force ou encore gymnastique 32 élèves de chaque établissement répartis en équipes de 4 ont participé au challenge intercollège ils ont été choisis par leurs professeurs pour les récompenser de leur engagement dans une association ou de leur travail fourni en classe Certaines équipes ont accueilli un jeune de l'IME l'institut médico-éducatif de Sarguemines Tu prends les deux doigts comme ça et après tu Entre les défis sportifs mis en place par les clubs locaux il y avait aussi des jeux plus originaux comme au stand de la musique municipale 14 secondes Les 4 collèges de Sarguemines ont participé à l'événement porté par la ville Elles souhaitent ouvrir ce challenge à d'autres établissements de l'agglomération Seul le collège Val-de-Sarre à Grosse-Binerstrophe a accepté l'invitation cette année A la fin de la journée c'est le collège Jean Jaurès qui a remporté le plus de points Il remettra son titre en jeu l'an prochain A Vosdillers ce sont les élèves d'écoles élémentaires qui ont participé à des défis sportifs En cette année olympique la municipalité s'est mobilisée en organisant des Olympiades Marie-Morgane Pires y a assisté A un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques de Paris ce sont d'abord les élèves de Vosdillers qui ont participé à leurs propres Olympiades Durant une journée 118 jeunes des deux groupes scolaires se sont rendus au stade pour participer à neuf ateliers sauts en longueur lancers de poids baskets des sports représentés aux JO adaptés à leur niveau La particularité de cet événement c'est qu'il a été entièrement pensé et organisé par les élus du village qui se sont mobilisés également le jour J pour encadrer les élèves 4.84 Bravo Dans un instant on s'intéresse au sport côté compétition officielle ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain couverture crépissage peinture et isolation avec Modera Habitat votre maison sera belle et confortable par tous les temps Bonjour à toutes et à tous pour demain le soleil fera encore de belles apparitions tout au long de la journée malgré la présence de quelques nuages les couches tard pourront profiter d'un ciel bien étoilé du côté des températures il fera entre 6 et 8 degrés en début de matinée les maximales grimperont jusqu'à 20 degrés demain nous serons le mardi 11 juin nous souhaiterons une bonne fête au Barnabé le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h39 nous vous souhaitons une très belle journée sur Mosaïque Cristal du 28 au 30 juin vivez un week-end de fête à Sarguemines à l'occasion du grand festival des arts de rue de la Saint-Paul plus d'une quinzaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion profitez d'animations de spectacles gratuits et d'un marché d'artisans fautiers ne manquez pas la déambulation magique du samedi soir avec Renu Ménage et leur robot géant à 23h programme complet sur saint-paul.sargumine.fr grâce à mes appareils auditifs connectés plus rien ne m'échappe à la télé les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires et je ne louperai plus aucun appel de mes petits enfants Allo mamie comment ça va ? Arthur je suis trop contente de t'entendre avec la connexion vous tous vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire chérie je suis rentrée j'ai invité du monde pour ce soir j'ai rien prévu à mon avis c'est raté Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vous Viller nageur amateur ou confirmé venez découvrir nos bassins avec Turbine de nage à contre-courant intégrée Swiméo disponible à l'essai L'athlète en disport Sargaminois Michel Munchat de nouveau frappé fort avec son guide Romain Dichert ils ont remporté le 5000 mètres homme T11 en Suisse il s'agit du Grand Prix de notre ville des World Parathletics 2024 ils ont fini ce 5 kilomètres avec un chrono de 17 minutes et 47 secondes 340 athlètes étaient à cet événement mais peu ont concouru dans cette catégorie c'est la première victoire dans un meeting international pour les deux coureurs ils participeront également au meeting international de Talens les 28 et 29 juin on s'intéresse maintenant aux sportives et oui les féminines dont on ne parle pas assez et on commence avec des basketteuses elles auront tout donné jusqu'au dernier match les U13 féminines du basket club de Hambars sont vice-championnes du Barin les Benjamines se sont rendues ce week-end à Dutlenheim elles se sont inclinées avec 34 à 22 en finale un beau match et une belle fin de saison pour les jeunes basketteuses malgré cette défaite alors félicitations à elles pour leur deuxième place et merci à Marie Kirchwing pour les images on va finir en image avec les jeunes footballeuses de l'Alliance 2008 mais d'abord un petit mot sur les U16 garçons de l'Alliance 2008 ils ont remporté un titre ce week-end ils sont devenus champions de D2 après avoir battu Hambars 7 buts à 0 mais il faut que je vous le disais sur les footballeuses ce devait être le match du titre pour l'équipe féminine U15 d'Alliance 2008 et ça l'a été les footballeuses n'ont fait qu'une bouchée de leurs homologues du RS Mani battu 7 buts à 1 retour sur cette rencontre et sur la magnifique saison réalisée par cette équipe de championnes dans ce reportage de Guillaume Dumontail Samedi après-midi à Blisbruck il n'y aura pas vraiment eu de suspense les joueuses d'Alliance 2008 en maillot orange se sont rapidement créés les occasions et ce qui devait arriver arriva à la dixième minute de jeu sur corner direct façon Angel Di Maria les joueuses locales ouvraient le score 5 minutes plus tard deuxième but et troisième sur pénalty avant la mi-temps du côté de l'équipe d'en face le RS Mani pas grand chose à signaler les joueuses d'Alliance 2008 étaient bien supérieures elles se sont d'ailleurs imposées au final 7 buts à 1 un 17ème succès en 20 matchs de championnat synonyme de titre pour cette équipe qui réalise une magnifique saison oui on peut dire que c'est parfait il y a eu juste eu une défaite contre Lusitanos à la phase allée on est parti avec un effectif un peu restreint et on a eu une défaite quoi donc saison quasi parfaite avec deux matchs nuls mais dans l'ensemble avec qu'on a marqué plus de quasi c'est une saison parfaite ce qui a fait la force de cette formation la première équipe féminine à 11 pour l'Alliance ce sont les joueuses qui en parlent le mieux on était solidaires et on n'a rien lâché sur le terrain on a fait les efforts l'une pour l'autre et voilà quoi le talent les a aussi beaucoup aidées on a des filles qui pratiquent depuis déjà 7-8 ans voilà on va dire le noyau fort de cette génération 7-8 ans d'autres qui ont commencé un peu plus tard mais qui progressent très rapidement justement avec du fait d'avoir quelques joueuses qui sont un peu au-dessus on a 4 filles qui font régulièrement partie des détections qui font partie de l'équipe de Moselle donc ça prouve la qualité de notre effectif et c'est pas fini l'équipe féminine U15 d'Alliance 2008 a encore deux matchs à jouer un mercredi à Voipi en championnat qui comptera pour du beurre et un autre dimanche très important celui-là puisqu'il s'agit de la finale de la coupe de Moselle dimanche 16 juin à 15h à Boulay les joueuses affronteront une équipe qu'elles ont battue déjà deux fois en championnat Kuvrioni a priori elles devraient l'emporter mais tant qu'un match n'est pas joué il n'est pas gagné méfiance